Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo en direct de Sicile, je ne vous ment pas, vous voyez la Fiat 500 derrière moi vraiment à l'ancienne. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un truc, enfin de quelque chose que je parle assez rarement sur le blog, c'est-à-dire de bourse. Je vais vous dire comment j'investis personnellement en bourse, quelle petite action je choisis, quelle est ma stratégie. Donc on va aller dans un coin un petit peu plus tranquille là-bas et je vais vous dire tout ça tout de suite. Allez, suivez-moi. Ok, donc je n'ai pas réussi à vous trouver une petite vue sur le volcan de Letna qui est juste à ma droite en fait à quelques kilomètres d'ici, donc c'est un peu dommage mais c'est pas grave. Je vous recommande très fortement d'aller visiter le volcan de Letna, c'est un volcan qui est encore actif aujourd'hui, très actif, un des plus actifs au monde. C'est très intéressant de parler de couler de là, des choses comme ça, d'aller un petit peu dessus. C'est très sympa, je vous le recommande. Donc à la place, je vais trouver un petit rond-point avec un petit puits séché, mais ça va faire l'affaire. Donc comme je vous disais, je vais vous parler aujourd'hui de bourse. La bourse, quelque chose dont je ne parle pas beaucoup sur le blog. Je parle beaucoup plus d'immobilier parce que c'est en fait quelque chose que je préfère l'immobilier à la bourse, mais la bourse est très important. Être actif sur le marché financier, c'est quelque chose d'obligatoire finalement quand on investit, quand on est investisseur. Alors pourquoi ? Tout simplement en fait, on dit, enfin la tendance prouve que quand l'immobilier monte, la bourse descend et inversement. C'est-à-dire qu'au niveau de son patrimoine, c'est une excellente façon de le protéger des changements de l'économie. Vous savez, l'économie c'est cyclique, il y a des variations, c'est comme ça. Il faut faire avec et essayer de protéger son patrimoine. Donc être actif en immobilier, en tant qu'investisseur immobilier et être présent sur les marchés financiers, c'est excellent de manière à protéger son patrimoine des fluctuations de l'économie. Ma stratégie aujourd'hui, donc je vais vous parler, c'est la stratégie des actions à fort dividendes. En quoi ça consiste ? Ça consiste à acheter une action selon des critères bien spécifiques, faire une sélection rigoureuse et détenir ses actions à vie. Donc sauf arbitrage précis, enfin s'il y a besoin, mais bref. De manière générale à retenir la philosophie, c'est qu'on achète et qu'on ne revend jamais, on garde à vie pour encaisser les dividendes mois après mois, année après année. Donc il faut bien sûr choisir des actions, des sociétés qui ont des actions qui reversent des dividendes. Si on veut faire l'analogie avec l'immobilier, en fait c'est tout simple. On achète des appartements qui nous versent des loyers, enfin qui nous font gagner des loyers, mois après mois, année après année. C'est le même principe en bourse. Donc ma stratégie, elle est vraiment très simpliste. Comme d'habitude, je pense que vous avez compris que j'aime bien les choses simples et qui fonctionnent. Donc on achète, on garde, on encaisse. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, ce n'est pas si simple que ça. Il faut faire au début une sélection qui est rigoureuse pour savoir quelle action acheter, quelle société à laquelle faire confiance tout simplement. Et pour ça, en fait, j'ai catégorisé cinq types d'actions, cinq plutôt comme ça, cinq types à acheter. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un type, mais un des types qui est très important. L'idéal, c'est vraiment d'avoir les cinq types d'actions dans son portefeuille de manière à avoir un portefeuille très sympa, très puissant, avec un bon rendement. Donc ce fameux premier type, ça va être les actions qu'on appelle des aristocrates dividendes. Donc qu'est-ce que c'est derrière ce mot un petit peu barbare ? Les aristocrates dividendes, en fait, toutes les sociétés ne peuvent pas prétendre l'être. Il faut répondre pour cela à trois critères bien précis. Le premier, c'est d'avoir plus de 3 milliards en cotation boursière. Donc c'est déjà beaucoup. Le deuxième, c'est d'avoir plus de 5 millions en volume de transactions journaliers. Et le troisième, c'est d'avoir un dividende en augmentation d'année en année pendant 10 années consécutives au moins. Donc ça, c'est les critères pour les aristocrates dividendes européennes. Les critères sont différents pour le marché américain et pour les aristocrates dividendes américaines. Mais nous, on va se focaliser aujourd'hui sur le marché européen. À savoir que les critères pour les aristocrates dividendes américaines sont bien plus puissants que ceux européens. Donc une action américaine qui correspond à ces trois critères est normalement très solide. Donc parmi les aristocrates dividendes en France, qu'est-ce qu'on retrouve ? On va retrouver en fait les gros gros noms français. Ce qui va être en fait Christian Dior, LVMH, FA, Gessilor, Total, L'Oréal, Lagardère. Tous des gros noms comme ça. Il y en a d'autres. Je vous mettrai la liste ici dessous. Plutôt, je vous donnerai le lien pour avoir accès à ces aristocrates dividendes en France. Il suffit de taper dans Google, si je me rappelle bien, quelque chose comme Standard & Poor's 350 aristocrates dividendes, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien directement, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Les aristocrates dividendes, c'est des petits bijoux. Il faut les acheter, on ne les revend pas, on les garde à vie. Sauf encore une fois, comme je l'ai dit, arbitrage, nécessité de revendre, de faire des mouvements. Mais l'idéal, c'est de ne pas les revendre. Petit bémol de ces actions. Quand vous allez sur la page de ces actions, en fait, regarder un petit peu leur rendement, leurs chiffres clés, vous allez souvent constater que le rendement de ces actions est un petit peu dégueulasse. Ce que j'appelle dégueulasse, c'est entre 2, 3, 4%, pas plus. Bref, quand on investit, on espère au moins retirer un rendement plus gros que 2, 3, 4%. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Toute la magie de ces actions, elles s'opèrent dans le temps, en fait. C'est-à-dire que je vous ai dit dans les 3 critères, le troisième critère, c'était un dividende d'augmentation d'année en année pendant au moins 10 ans. C'est-à-dire, on va acheter une action, imaginons aujourd'hui, à 10€ l'action avec un dividende de 1€. Le rendement, c'est donc 1€ de dividende sur 10€ prix d'achat égale 10% de rendement. Pour tout ce qui est calcul, exemple, je vous mettrai en dessous un petit exemple chiffré. Ce sera plus simple que d'expliquer en vidéo, mais je vais quand même vous l'expliquer en vidéo. Donc, on a 10% de rendement, 1€ de dividende sur 10€ de prix d'achat. Le temps passe, le temps passe. Si l'action est toujours une aristocrate de dividende, logiquement, le dividende augmente. Et chose importante, on calcule notre rendement bien évidemment sur notre prix d'achat à nous. On ne calcule pas notre rendement sur le prix actuel de la valeur de l'action, ce qui serait totalement ridicule. C'est comme si on disait en immobilier, je calcule mon rendement sur le prix de l'immobilier actuel. Non, on calcule notre rendement sur le prix d'achat auquel on a acheté nous, ce qui est totalement logique finalement. C'est pareil en bourse. Donc, si le dividende, pour reprendre mon exemple, continue d'augmenter d'année en année. Pour attendre, on va dire 3€ de dividende. Et bien, notre rendement sera 3€ de dividende sur 10€ notre prix d'achat. Donc, 3% de rendement. Ok ? Donc, c'est toute la magie de ces actions. C'est de les faire travailler toutes seules avec le temps qui passe. Donc, au début, c'est dégueulasse et plus le temps passe finalement et plus le rendement augmente. Donc, c'est un petit peu la magie de ces actions. Il faut les laisser travailler. Bien évidemment, soit l'action monte et tant mieux, ça augmente votre portefeuille boursier et sa valeur totale. Soit l'action descend et ce n'est pas grave non plus parce que vous pouvez en acheter plus pour moins cher. Donc, voilà. Ce n'est pas parce que le dividende augmente que l'action monte. Enfin, tout ça, ce n'est pas forcément corrélé. Même si ça paraît logique que si l'action monte, le dividende va monter et inversement. Bref, il n'y a pas vraiment de logique dans tout ça mais voilà. Donc, ça, c'est un des 5 types d'actions que je vous recommande très fortement d'avoir dans votre portefeuille boursier. L'idée, c'est d'avoir les 5 d'un coup. Donc, voilà. Je ne vais vous en donner qu'un aujourd'hui parce que si je vous donnais les 5 d'un coup, ça ferait une vidéo très très grosse. D'ailleurs, tout ce que je viens de vous dire, ça fait partie d'une formation que j'ai et que je propose sur mon site. en vente. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à vous la procurer. Si vous voulez en savoir plus sur cette stratégie d'actions à fortes dividendes, quels sont les 5 types d'actions et plein d'autres choses, n'hésitez vraiment pas à vous la procurer. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Peut-être que pour vous, c'est tout nouveau. C'est peut-être un petit peu abstrait. Donc, je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Likez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour savoir toutes les prochaines vidéos en avant-première. Et je pense avoir fait le tour un petit peu sur tout ce que j'avais à vous dire. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais vous dire à très, très bientôt et je vous souhaite une très, très bonne journée. Ciao, ciao ! Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter, à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse e-mail ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao !